Pour mesurer le niveau d'eau d'un puits, on a besoin d'un GPS pour localiser le puits, d'une clé pour débarrer le cadenas, d'un ruban à mesurer, d'une sonde piézométrique manuelle, ainsi qu'une tablette et ses fils connecteurs pour télécharger les données. Il faut d'abord ouvrir le couvercle du puits. Ensuite, placer la sonde piézométrique au bord du puits. On entendra un signal sonore et une lumière s'allumera lorsque le bout de la sonde touchera l'eau. Il faut ensuite descendre la sonde au fond du puits. Une fois que la sonde a touché l'eau, notez la profondeur de l'eau par rapport au bord du puits à l'aide du ruban gradué. On peut ensuite remonter la sonde. Il faut aussi noter la hauteur du tubage qui dépasse du sol. Un puits peut être équipé d'une sonde automatisée qui mesure en continu le niveau d'eau selon un intervalle prédéfini. La sonde est installée sous le niveau maximum de l'eau dans le puits et est attachée au couvercle du puits à l'aide d'une corde de longueur connue. Il faut remonter la sonde et télécharger les données à l'aide du fil connecteur et de la tablette dans lequel le logiciel de la compagnie a été préalablement installé. Il est important de noter l'heure à laquelle la mesure manuelle du niveau d'eau a été faite pour valider la mesure automatique enregistrée par la sonde. La sonde automatisée est redescendue dans le puits, le couvercle est refermé et le cadenas remis en place. Pour une mesure manuelle, le calcul du niveau piézométrique se fait en évaluant d'abord l'altitude de la marge aile du puits, c'est-à-dire en additionnant le niveau du sol et la hauteur du tubage qui dépasse le sol. L'altitude du niveau de l'eau est ensuite obtenue en soustrayant la profondeur de l'eau par rapport au haut du tubage de l'altitude du haut du tubage. Pour une mesure avec la sonde automatisée, le calcul du niveau piézométrique se fait en évaluant l'altitude de la sonde lorsque celle-ci est placée sous l'eau, c'est-à-dire en soustrayant la longueur de la corde de l'altitude de la marge aile du puits. L'altitude de l'eau est ensuite obtenue en additionnant la hauteur d'eau estimée par la sonde et l'altitude de la sonde. Il est important de noter que la sonde mesure une pression d'eau qui doit être transformée en hauteur d'eau en considérant l'altitude du puits et la pression atmosphérique au moment de la mesure.